Yaouh ! Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation de Critique Tom 1 On en a 4 dans cette vidéo comme tu auras pu le voir sur la miniature On va avoir donc Excuse Me Dentist, It's Touching Me Des éditions Soleil et C'est un Shonen On continuera avec We Must Never Fall In Love Des éditions Pika dans la collection Cherry Blush Et série terminée en 9 tomes, ça on le sait On a Mon Amie Des Ténèbres des éditions Nobi Nobi C'est un Shonen H-Constillio 8 ans et plus Parce que j'ai l'info derrière Et ensuite on va terminer avec Je ne sais pas du tout comment ça se dit 10TH à couper le souffle Des éditions Kana et c'est un Shoujo Donc dans cette vidéo on a 2 Shoujo et 2 Shonen On commence donc avec Excuse Me Dentist, It's Touching Me Des éditions Soleil et donc c'est un Shonen Dans un monde de la pègre Takuma Kurosumi Et aussi craint que vénéré On le surnomme même Kurosumi, l'inébranlable Mais il cache un point faible, il a la phobie des femmes Pour soumonter sa peur, il décide de se rendre chez sa dentiste Qui n'est autre qu'une charmante jeune femme Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Car la demoiselle va non seulement se moquer de lui Mais va aussi lui cacher une incroyable vérité Donc en fait on suit les aventures de Kurosumi On va dire Kuro qui est donc un mafieux Il a la phobie des femmes Et un jour en fait il va croire que son coéquipier est sur le point de mourir Et donc il va dire sur ses dernières paroles J'aimerais bien que tu règles ta plus grande phobie etc Et on va le voir débarquer chez le dentiste Et il va s'avérer qu'il va expliquer en fait qu'il a vraiment la phobie des femmes Il a peur quand elles le touchent etc Et là il va plus être si inébranlable que ça Alors le manga il est assez spécial et il ne plaira pas à tout le monde Parce qu'il est dans la comédie mais dans l'humour assez bizarre Parce que par exemple il est tellement plus inébranlable Que son jouet se met au garde-à-vous Donc c'est un petit peu spécial quand même Et donc le fameux secret de la dentiste C'est tout simplement que c'est un homme Et ce n'est pas n'importe quel homme Parce qu'en fait c'est l'un des jeunes au niveau de l'âge De la famille Yakuza ennemi Voilà on découvre des premiers chapitres ne t'inquiète pas Donc voilà donc ça c'est très très drôle Parce que justement le personnage il me fait tellement penser à moi Alors je vais te montrer les pages en question Donc là on le voit prendre On voit la dentiste du coup prendre la moto et rentrer chez elle Et si tu lis bien il y a écrit monsieur ici Oui j'ai refait ma couleur donc Voilà et là on voit bien que ce sont des faux boobs Et il y a marqué c'est un homme Voilà voilà Donc voilà la véritable apparence et identité du coup De notre cher dentiste Donc après ça va être vraiment un manga sur le quiproquo Sur le j'ai pas compris ce que tu disais Des trucs comme ça donc en fait Après on va voir dans la suite justement son assistant Qui n'est pas réellement mort Qui va aller voir la dentiste Alors déjà il y a quelqu'un d'autre qui va espionner la dentiste Et se dire c'est bizarre elle a pas de poitrine Est-ce que c'est parce qu'il préfère les planches à la panne etc Et il y a donc un assistant du clan Yakuza Celui qui a fait semblant qu'il allait mourir Qui va aller voir la dentiste En disant ouais je sais votre terrible secret Sous-entendu en fait depuis le départ Il sous-entend c'est faux boobs c'est faux boobs Et elle la dentiste Donc je vais dire elle quand elle est en fille Et il quand il est en homme Elle elle va tout simplement Comprendre qu'il a compris sa véritable identité Sous-entendu que c'est il Et que c'est un homme Et que c'est en plus le chef du clan Et ça va être vraiment que des quiproquos comme ça Pareil après il va avoir une scène Un peu après où il va retourner chez la dentiste Il va essayer de voir S'il est si inébranlable Est-ce que c'est que cette fille là Qui le rend faible Ou est-ce qu'il est maintenant réparé Avec toutes les nanas etc etc Donc c'est un manga très fun Plutôt sympa Personnellement je ne peux pas Réellement te donner un avis De est-ce que je continue ou pas Parce que je ne sais pas Si ce genre d'humour sur du long terme Pourrait réellement me plaire ou pas Parce que oui c'est drôle sur un tome Est-ce que c'est drôle sur par exemple 10 tomes Je ne pense pas Je pense que ça me lasserait tu vois Donc à voir après le nombre de tomes au final Au total Pour l'instant je vais garder mon tome 1 Mais très clairement j'attends de voir Et j'achèterai donc les autres volumes Uniquement en occasion Parce que j'ai pas envie de dépenser de l'argent Dans un titre où je ne suis pas sûre du tout d'apprécier Mais je trouve quand même que le principe Et l'idée sont plutôt intéressantes Et plutôt changeantes Et ce que j'aime aussi C'est donc forcément le personnage de la dentiste Qui me ressemble énormément J'ai décidé qu'on allait commencer Avec les shonen et les shoujo en dernier Comme ça ça sera fait Et ceux qui n'aiment pas les shoujo Vous pourrez quitter la vidéo Même si c'est pas bon pour mon watch time Les gars faut rester jusqu'au bout Ça me ferait de la monétisation Merci Donc on a mon ami des ténèbres Qui est donc des éditions Nobi Nobi Donc très clairement Juste avant de te lire le résumé Si tu aimes ce genre de titre Tu as Seki mon voisin de classe Et il y a un autre titre J'ai perdu le nom Qui Oh j'arrive pas à retrouver le nom Mais c'est aussi dans le même genre Donc il y a au moins 3 titres comme ça Et donc là La petite fille dont on se moque Une camarade qui ricane Des camarades qui ricane pardon Un nouvel élève qui ignore tout De ce qui se passe en classe Taiyo Takada Vient d'arriver dans une nouvelle école Il découvre que sa classe Se trouve une étrange jeune fille Du nom de Akane Que tous les élèves surnomment La sorcière des ténèbres On raconte que si on la touche On est maudit Alors qu'en fait C'est simplement Elle a simplement peur De sortir de sa coquille Mais toutes ses rumeurs autour d'elle Sont loin d'effrayer Takada D'une franchise et d'une naïté A toute épreuve Le jeune garçon désarme Non seulement les harceleurs Mais aussi Mishimura Elle-même Avec sa nostalgie Sa simplicité Imparable Bref Il la trouve vraiment cool Et compte bien S'en faire une amie Donc en fait On a la jeune fille Donc Akane Et le garçon Taiyo Akane est une jeune fille Donc du coup Qui fait un peu flipper Parce qu'elle apparaît sombre Elle apparaît froide En fait C'est juste quelqu'un de très timide Et donc Elle est dans Sa petite bulle à elle Et Taiyo En fait Il débarque Il est au courant de rien Il voit juste les camarades Léviter Lui dire Ah si tu la touches Tu vas être maudit C'est pas bien Et tout Oui c'est vraiment la main bleue Bah lui Il trouve ça trop cool En fait Ah si ça se trouve C'est une sorcière Mais si je la touche Je vais peut-être être vraiment maudit Mais c'est trop génial Et donc il veut absolument devenir son ami Etc On est sur du Un chapitre Une histoire Mais si c'est pas vraiment Enfin c'est des histoires qui se suivent Mais quand tu vois le sommaire Je vais te montrer la page de sommaire Pour que tu puisses comprendre un peu Voilà On a vraiment plein plein de petits chapitres Plein plein de petites aventures Et donc franchement C'est un manga plutôt sympa A mettre dans les mains Donc des plus jeunes Ce qui peut permettre D'apprendre la tolérance Et d'asséter l'autre Malgré juste en fait Une apparence Parce qu'au final La jeune fille est adorable Et elle n'est pas méchante Elle n'est pas dangereuse pour autant Et donc Si tu aimes bien ce genre de titre Tu as donc C'est qui mon voisin de classe Et un autre titre Que je t'aurais sûrement mis à côté Qui est exactement Dans le même genre Et donc voilà C'est vraiment un manga plutôt sympa C'est fun Par contre honnêtement Ça c'est le genre de titre Que je ne continue pas Parce que ce n'est absolument pas mon délire Au niveau de la lecture Mais une fois de plus Je le rappelle au cas où Pour ceux qui ne le savent peut-être pas Mais il faut savoir Que j'adore lire des titres Même si je sais que par derrière Je n'achèterai pas forcément la suite Juste pour pouvoir le lire Le présenter Te donner un avis Et aussi pouvoir éventuellement Par exemple conseiller quelqu'un Au niveau de l'achat ou non Donc ça voilà C'est vraiment un manga plutôt sympa Il est parfait d'ailleurs Pour la rentrée scolaire Si jamais Vu que c'est bientôt Moi on est l'11 Voilà Et techniquement la rentrée C'est dans deux mois Je vais dire dans deux ans Dans deux mois Donc ça peut être aussi Le manga parfait pour la rentrée scolaire Mais en tout cas Vraiment un manga plutôt sympa Et qui en vaut le coup Mais c'est pas mon délire à moi Très clair On va continuer du coup Avec A couper le souffle Des éditions Kana Donc Ta rencontre a tout changé pour nous Taquet est souvent absent A cause de son asthme Donc c'est le garçon Cheveux noirs sur la couverture Un jour Lors d'une crise Un élève de sa classe Machan Vient à son secours A partir de là Taquet sympathise avec lui Et tout naturellement Comme il Et c'est tout naturellement Qu'il commence à être attiré par lui Par ailleurs L'ami d'enfance de Taquet Ou Meko Tombe aussi amoureuse de Machan En découvrant sa gentillesse Comment va se passer Cette histoire d'amour triangulaire Entre deux amis d'enfance Et le garçon le plus populaire de la classe Série terminée en trois tomes Voilà Alors honnêtement Si je te présente Dans une critique tome 1 Tu t'en doutes Je ne vais pas aller plus loin Parce qu'en trois tomes Je serai présenté à l'intégrale Mais alors Je trouve l'idée plutôt sympa En soi Le scénario Où justement Les deux meilleurs amis d'enfant Qui est un garçon et une fille Tombe amoureux d'une même personne C'est sympa C'est ouvert d'esprit Ça fait assez ouverture Pour l'univers LGBT Etc Après Je ne sais pas du coup Jusqu'où ira la série Parce que honnêtement J'ai dû m'arrêter Pas la moitié Apparavant J'ai dû m'arrêter Page 90 Et honnêtement Ce n'est pas du tout Fait pour moi Pourquoi ? Parce que tout simplement Je n'ai pas apprécié La façon dont c'était surtout Écrit Raconté Voilà La qualité de dessin Est plutôt sympa Elle me plaît bien Même si ce n'est pas Non plus transcendant Je mettrais plus Un 7 6 et demi 7 sur 10 Pour la qualité de dessin Mais c'est surtout La façon dont c'est raconté La façon dont c'est découpé Au niveau du scénario Que je n'arrive pas du tout A apprécier Donc honnêtement Pour moi C'est un gros flop Je ne vais pas plus loin Que ces 90 premières pages Et je suis extrêmement déçue C'est dommage Parce qu'en plus Le tome 1 est sorti Quand même En août 2021 Donc j'ai dû quand même Attendre depuis sûrement Cette date là A peu près Pour pouvoir lire la série Et je me retrouve Avec un flop Mais ça arrive Et donc voilà Mais au moins Je sais Et je peux quand même En parler Ça va expliquer De quoi il parle Comment il est fait On va donc terminer Avec le manga Des éditions Pika We must never fall in love Alors la série Serait terminée En 9 tomes Le tome 1 Est sorti Juste pour te donner L'info comme ça En vocal En avril 2022 Donc il doit avoir Sommant le tome 2 Déjà de sortie Faudrait voir A pas faire pleurer Ma soeur compris Cette phrase accroche Après avoir été rejetée Par celui Qu'elle aime Depuis toujours Sakura pensait Que les choses Ne pouvaient pas être pires Jusqu'à ce qu'elle réalise Qu'un inconnu Avait assisté A toute la scène Embarrassée Et abattue Seule Et la perspective De sa rencontre Avec son nouveau Petit frère Suite à un remariage De sa mère Lui permet De garder le moral Or il s'avère Que le petit frère S'avère être Caïdé Et non seulement Le beau et séduisant Lycéen De son âge Mais surtout Celui qui a vu Se prendre un râteau La cohabitation Momentée S'annonce Avec un garçon Un peu trop Protecteur Alors Je n'ai pas lu L'intégralité Des volumes Et je vais t'expliquer D'abord pourquoi Ne t'inquiète pas Ce n'est pas parce que Je l'ai détesté Ou quoi J'ai dû m'arrêter Du coup Page 140 A peu près 130 Non Un petit peu avant 115 Voilà Je me suis arrêtée Page 115 Uniquement Et j'insiste bien Sur uniquement Parce que je veux Du coup Me faire l'intégrale Alors Si vous venez de comprendre Du coup J'ai énormément apprécié Ce que j'ai lu Même si je n'ai pas Fini le volume On est donc avec une jeune fille Elle fait sa déclaration Elle se prend un râteau Elle repart Elle voit un mec Un mec qui donc A vu la scène Et elle est morte de honte Mais elle se dit C'est pas grave Ce soir je rentre chez moi Et je vais rencontrer Mon nouveau petit frère Vu que ma mère S'est remariée Avec un garçon Envers un homme Et je n'ai jamais rencontré Mon frère Parce qu'à chaque fois Elle était malade Ou il y avait un truc Elle n'a jamais pu le rencontrer Au moment où elle rentre Chez elle Elle se rend compte que Du coup Et je vois un mec A moitié à poil Donc déjà Forcément Elle lui fout une beigne Etc Donc il est très joli Et donc Tout simplement Elle va découvrir Que c'est le fameux garçon Qui l'a vu Et qui a vu du coup La scène Donc ça Ça va créer en fait De l'énervement en elle Elle est énervée à cause de ça Et uniquement à cause de ça Et après On va voir que Les deux premiers jours D'habitation Se passent pas forcément Très très bien Parce que forcément Elle a pris l'habitude De vivre uniquement Avec sa maman Donc deux femmes ensemble Et là Elle ramène deux hommes Dans la maison Et ça va créer un petit peu Des petites tensions Entre les personnages Mais honnêtement Ce que j'ai su apprécier Par rapport à d'autres C'est que d'habitude Le grand frère Enfin le frère A souvent un comportement Quand même Assez toxique Assez méchant Où il va faire souffrir La jeune fille Et pour l'instant De ce que j'en ai lu Pas du tout Il va à chaque fois Avoir un comportement Justement de grand frère Dès qu'il peut Placer le fait Qu'il ait son frère Il va le faire Dès qu'il peut l'aider Dans quelque chose Il va le faire Et justement Elle se rend compte Que finalement Ce garçon là Il est pas si méchant Que ça Et lui en fait Il est pour rien Dans cet remariage Et il est pour rien Non plus Dans le fait D'être tombée sur elle Au moment Où elle se prenait Un râteau Et donc C'est ça qu'on va suivre Pour ce qui est du début En tout cas J'ai été énormément surpris Et vraiment J'ai surkiffé la série Il faut juste savoir Que même Quand j'ai vu Les 10 premières pages On va dire Enfin ouais Essayez de voir Si je peux choper Un numéro de page Mais non Bon en fait Dès qu'on va voir Les 10 premières pages On est carrément Sur le cliché Du déjà vu Et je me suis dit Pourquoi Tu as Acheté ça bordel J'étais vraiment comme ça J'étais en train de me dire Mais pourquoi t'as acheté ça Ça va être encore Un énième histoire Entre frère et soeur De remariage Où le mec Va avoir un comportement Assez A faire souffrir sa soeur Etc Et puis finalement Pas du tout Et ça c'est agréable Parce qu'elle aussi Dès qu'elle peut Elle va s'occuper de lui Comme une grande soeur Et c'est ça Qui est super mignon Et super sympa Alors de ce que j'en ai lu Et ce que j'ai aperçu Alors pas dans le manga Mais ce que j'ai lu Sur internet Il y aurait une romance Après peut-être Apparemment entre eux Mais Why not en fait Pourquoi pas Parce que finalement Le garçon est super gentil La fille finalement Bah voilà C'est juste un énervement Au tout début Parce que Voilà La situation Elle est pas cool pour elle Mais c'est tout Et donc c'est très agréable Et pour une fois J'ai l'impression Et je dis bien J'ai l'impression Qu'on va pas être Sur une histoire toxique Donc ça Ça peut être plutôt cool Et plutôt agréable Donc personnellement En ce qui concerne Donc We must never fall in love Est-ce que je continue Ou pas La série La réponse est oui Donc on a eu en fait Un oui Qui est donc We must never fall in love Deux noms Avec les shonen Non Avec du coup A couper le souffle Et La Mon ami des ténèbres Et pour terminer Le manga sur le dentiste A voir En ce qui concerne la suite Cette vidéo est donc Elle présente terminée J'espère de tout mon coeur Que elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like On commente On partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide Gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas aussi A me dire par exemple Quelles sont les nouveautés Des mois de juillet Qui t'intéressent Et ou éventuellement T'aimerais bien avoir Mon avis Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le Grand Vinted Comme d'habitude Dans la barre d'infos Tu as des codes promo Pour pas mal de sites Ainsi que les liens A vers mes autres réseaux sociaux Et d'autres informations Je t'aimais La précédente vidéo Critique Tom 1 Et la playlist Des Critique Tom 1 Sur ce A bientôt